Et voilà, bienvenue nos seigneurs, prêts chers professeurs, vous tous qui nous suivez et partout, que Dieu vous bénisse et nous nous disons tous bonsoir. Bonjour, ça dépend de où est-ce que vous êtes en train de nous suivre et ça dépendra à quelle heure est-ce que vous aurez à suivre cette vidéo, pour vous qui allez suivre En Rédiffusion, tout ce que je sais c'est que ce sont des moments extraordinaires, très bénis que nous passons dans la présence du Dieu vivant. C'est pour cette raison que je vous convie de ne pas pouvoir louper encore moins zapper, Par contre, je vous convie de pouvoir inviter vos frères, vos amis, partager en même temps que vous rentrez votre vidéo pour que vos amis, vos amis aussi puissent pouvoir vous suivre. Vous tous qui nous suivez à la télé, très chers téléspectateurs, à travers EPV TV, que Dieu vous bénisse et vous tous qui êtes connectés sur les réseaux sociaux, laisse que le Dieu de notre alliance se souvienne de vous. Pourquoi ? Parce que la Bible dit dans leur détresse, ils invoquent l'éternel. Ce que j'aime avec cette phrase ou cette parole, la Bible dit que l'éternel a envoyé à sa parole et sa parole le guérit. Tel que vous le savez, nous venons de terminer un séminaire extraordinaire dans la présence de Dieu, avec le révérend Pierre Yves Chobot, et nous sommes en train de nous préparer pour notre grande convention, le 7 vendredi, le 8 samedi avril 2017, ça sera aux 3 rues de RIS 91-170. Avec comme orateur, le révérend pasteur Philippe Njoli, nous aurons pour une deuxième fois le révérend Pierre Yves Chobot, et puis nous aurons d'autres orateurs surprises, et sans oublier tous les adorateurs des Paris, ainsi que d'ailleurs, qui viendront passer ces moments avec nous. Avec pour thème, jeunesse chrétienne face à la mondialisation. Vous savez, nous vivons dans un monde qui est régi par de lois, par de principes, et si vous vivez dans une société dont vous ne maîtrisez pas le principe, vous serez hors le principe. Et comme vous le savez, bien aimé Donner Seigneur, si nous ne respectons pas le principe de la parole de Dieu, nous aurons du mal à pouvoir jouir justement de la bénédiction qui est liée à ses promesses et à ses paroles. Sans plus tarder, j'aimerais t'inviter à ce que tu puisses pouvoir prier avec moi. Mais avant tout, je suis en train de nous annoncer, ça, ça s'appelle Oracle des minuit, cet espace qui a pour but de pouvoir conquérir les âmes perdues à Jésus, et aussi rélever ceux qui sont tombés, ceux qui sont refraduits dans la foi, de pouvoir être enflammés par le fait du réveil, à travers la sainte doctrine et l'évangile de la croix que nous prêchons. Pourquoi ? Parce que je m'ai dit et je l'ai dit, non seulement moi qui l'ai dit, mais la Bible l'explicite d'une manière claire, de Genèse en Apocalypse, nous n'avons qu'un seul message, il s'appelle Hiroshua HaMashiach, car tout ce que nous avons vécu dans l'ancienne alliance n'est que l'ombre des choses à venir. So pour cette raison, très chers frères et soeurs, ne sois pas égoïste, en ce moment que nous allons pouvoir passer ces moments, je t'invite aussi à inviter tes frères et ainsi que tes soeurs. Nous avons des temps où nous passons dans l'adoration, nous avons un moment d'enseignement et vous savez les thèmes d'aujourd'hui c'est quoi ? Vaincre l'oppression démoniaque. Wow ! J'ai droit à voir connaissance de ces choses et j'ai droit à y être et à y demeurer. Voilà ce que tu peux pouvoir te dire. Sans plus tarder, tel que vous le savez, nous commençons toujours avec l'adoration. Je me rends du côté de la régie avec l'assistance justement de notre réalisateur, Réveur Pasteur, Constant Ifwanga. Il nous proposera un clip, une chanson dont je n'aimerais pas que tu puisses considérer seulement comme un clip mais que tu puisses par contre écouter ce qui est dit, adorer avec nous, élever les trônes de gloire et de puissance et après nous allons revenir sur le plateau, adorer encore et passer des moments d'enseignement. Laisse-moi te dire, ce soir c'est un enseignement, ce n'est pas une prédication, donc ne zappe pas et ne loupe pas. Que Dieu te bénisse et on se retrouve après. Merci. Il a dit, je ne te délaisserai point, je serai avec toi jusqu'à la fin de temps. Je suis persuadé, convaincu à l'intérieur de moi et ma conviction me pousse à témoigner et de toi et à t'appeler Yahweh Shaman. Tu es ici présent, tu es réel et tu vis dans mon cœur. Élohim et Adonai Shaman, Shaman, Shaman. Il ne ment pas. Et je les témoigne que tu ne mens pas. même si à des fois il m'arrive de sentir comme si tu es absent. A l'intérieur de moi, ton esprit m'assure et me convainc que tu es présent. Jaman, Shaman, Shaman, Jutkenu, les dieux de ma justice. Oh, les dieux de ma justice. Jaman, Shaman, tu as dit des bons écours et tribunaux. Jaman, Shaman, 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 Shaman. Quand on vous accompagnera, Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Jaman, Shaman, Shaman, Shaman. Je vous enverrai les paraclétos, l'esprit des filles. Jaman, Shaman, Shaman. Il est ici, Jésus. Quel amour et quelle assurance que tu m'élèves. Dans ma vie, Shaman. Je t'appelle Shaman. Les dieux de ma l'Agnan, Shaman, Shaman, Shaman. Même dans mes accusations, Shaman, il est présent. Shaman, 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 Shaman. Oh, Raphat, éternel Dieu qui m'est guéri. Oh, ta parole m'assure. Par tes mères tissus, je suis guéri. Dans ma maladie, même quand le diable vienne me t'intimider. Par tes maladies, tu m'aies été rassuré. Mais j'aimerais que tu saches, bien aimé, Que la guérison fait partie de promesses. Dans ma vie, Jésus, Shaman, Shaman, Shaman. Et par ce qu'il est présent dans ta vie, La guérison, Shaman, 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 Shaman. Et aussi avec toi. Allélui. Ma guérison, Shaman, 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 Shaman. Quand le diable me fera croire que la mort est proche de moi, Shaman, 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 Shaman. De la guérison divine et de la santé divine. Shaman, 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 Shaman. Qui est un homme qui y part, ses blessures, tu as reçu la guérison. Elle fait partie de promesses qui rentrent en vigueur. De le premier jour qu'il a dit, Père, tout est accompli. L'éternel, ma bannière, Shaman, Shaman, Shaman. Il y a un ici, l'éternel, ma bannière, ma bannière, ma bannière, Shaman. Quand les flèches viendront du nord, du sud-est de l'ouest, Il y a un bannière, Shaman, Shaman, Shaman. Comme les damas, j'ai pas d'autre appui que toi. Il est mon appui, Shaman, oh yeah, il est mon appui, Shaman. J'aimerais te dire ce soir, Adonai, Shaman, J'aimerais te dire en ce jour, Missy, Tu es ma bannière, J'ai de peur de rien. Et je dirai comme David, éternel, mon berger, J'ai de manquerai de rien. Alléluia. L'éternel, il pourvoit dans mes besoins, Shaman. Alléluia. Quand les diables viennent m'intimider avec les petites difficultés, L'éternel, il pourvoit dans mes besoins, Shaman. Par ta parole m'a su, que tu es de faux, ma gérée, Shaman. Alléluia. J'aimerais te voir glorifier dans ma vie. Shaman, parce que tu es présent, Je te célèbre, comme celui qui pourvoit à tous mes besoins. Shaman, j'irai, Shaman. Si je manque le matin, je n'ai pas peur. Le matin, Shaman. Même à midi, je n'ai pas peur. Voile le soir, je parie l'heure. J'ai un mystère, Shaman. Et là, il est le jour du mystère de la cinquième heure. Il est dans l'impossible et possible. Là où tout le monde n'arrive plus à voir l'inissue, le seul qui nous étonne, Adonai. Et voilà, nous revenons encore une fois de plus sur ce plateau pour essayer de pouvoir continuer notre oracle de minuit. Vous savez, je suis en train de vous dire une chose. Nous parlons d'un thème aussi important que nous avons débuté depuis hier où nous sommes en train de parler sur vaincre l'oppression démoniaque. Vous pouvez clairement parler aussi, faire mention de vaincre l'oppression satanique. Je veux pendant ces peu de temps que nous aurons puissent ensemble passer des moments d'enseignement, d'adorer. Et après, nous allons pouvoir revenir pour essayer de prier ensemble avec nous. Et tel que vous le savez, j'aime toujours quand je passe aussi des moments dans l'adoration. Adorez avec moi pendant quelques minutes. Et après, nous allons pouvoir commencer le message de ce soir. Alléluia, il est merveilleux. Gloire à Dieu, Seigneur. Il m'a béni, Jésus m'a béni. Il m'a béni, Jésus m'a béni. Il m'a béni, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il m'a béni, Alléluia. Maranatha, il vient bientôt. Maranatha, il vient bientôt. Maranatha, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je prêche à Jésus, Jésus m'a béni, Jésus m'a béni, Jésus m'a béni, Jésus m'a béni, Alléluia. Jésus m'a béni, Alléluia, Alléluia. Jésus m'a béni, Jésus m'a béni, Jésus m'a béni, Jésus m'a béni, Alléluia. Jésus m'a béni, Jésus m'a béni, Jésus m'a béni, Jésus m'a béni, Alléluia. Jésus m'a béni, Jésus m'a béni, Alléluia, Alléluia. Jésus m'a sauvé, Alléluya Alléluya Jésus m'a sauvé, 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 Alléluya Oye ko ye ko lo mo li mo nantambe Oye ko ye ko lo mo yale Oye ntambe mo kondi ye Na bombo yu Ma yale nantambe mo kondi ye Na mo kili diplome jolite ou Na mo kili kela siye jolite ou Na mo kili diplome jolite ou Oye ko ye ko lo mo li mo nantambe Oye ko ye ko lo mo yale Oye ntambe mo kondi ye Na bombo yu Ma yale nantambe mo kondi ye Na mo kili kela siye jolite ou Na mo kili diplome jolite ou Na mo kili kela siye jolite ou tu parles mieux que le professeur d'université seigneur nous sommes à ton école et nous venons nous mettre sous tes pieds enfin que tu puisses nous communiquer ta vie ta sagesse laisse que ma langue puisse pouvoir être à su consumé par le feu de ta parole et j'aimerais que je puisse diminuer pour que toi tu puisses grandir en moi que je puisse disparaître pour que tu apparaisses seigneur d'à travers moi au père qu'une âme puisse être sauvée qu'une personne qui était dans l'univers de l'ignorance puisse pouvoir retrouver l'issue ainsi nous ne manquerons pas de poids te dire merci car tu es éternel au nom de jésus je soumets à l'obéissance de jésus-Christ tout ce qui n'est pas de toi je le rends nul et sans effet nous disons tous trois fois amen dites avec moi trois fois amen oui nous commençons notre oracle de ce soir que dieu vous bénisse merci de vous connecter merci d'inviter vos amis merci de pouvoir appeler le frère et soeur pourquoi parce que ce soir nous allons pouvoir jubiler dans la parole nous allons jubiler dans la prière et après nous allons pouvoir clôturer notre oracle de ce soir nous sommes en train de parler sur vaincre l'oppression demoniaque nous sommes en train de pouvoir commencer par définir ce que c'est le mot oppression nous ne pouvons pas très cher frères et soeurs commencer à parler de quelque chose dont nous ne commençons pas par définir pourquoi parce que nous devons pouvoir essayer d'apporter la lumière sur le plan littéraire ainsi que sur le plan biblique de ce que nous sommes en train de développer pourquoi parce que nous parlons français mais nous parlerons à la au langage de la bible pour que tous ensemble nous arrivions à comprendre scientifiquement il est défini comme étant l'oppression malaise psychique sourd un peu angoissant qui est qui est train je répète ma malaise psychique sourd un peu angoissant qui est train ressentir un sentiment d'oppression c'est à dire c'est une façon de se sentir opprimé accablé sous une autorité tyrannique alors comme nous nous parlons sur le plan purement démoniaque c'est à dire c'est une oppression démoniaque une personne qui est obsédé n'est forcément pas un habit forcément pas ses esprits au fait l'obsession quand nous parlons de l'obsession c'est une visite de l'extérieur qui vient s'imposer sur ton fonctionnement habituel et nous sommes en train de voir combien ce que le diable a commencé depuis le commencement à l'éden dans les livres de genèse chapitre 2 nous sommes en train de voir quand est ce que le diable est venu dans le but de pouvoir faire tomber la femme qui était détenteur d'une promesse pourquoi parce que dieu avait dit à abran à plutôt à adam que toi à cause de ce que je fais de toi tu as sujettir à le jardin tu domineras les jardins et cela était comme un héritage que dieu a légué à l'homme dans le but de pouvoir justement c'est c'est voir à travers l'homme pourquoi parce que quand il crée l'homme il dit faisant l'homme à notre image et la bible dit que dieu faisa il forma la terre et après avoir format il souffla dans les narines de l'homme donc avant qu'il ne souffle l'homme n'était pas animé mais quand il a soufflé la bible dit l'homme devint une âme vivante et par là nous sommes en train de comprendre que dans l'homme dieu plaça le zoé c'est à dire la paix l'empreinte de la personnalité divine qui a fait de l'homme l'être supérieur différemment de tous les autres créatures et donc en quelque sorte les rôles de jouer l'ambassadeur l'homme l'a commencé depuis éden pourquoi parce que il était les substituts des dieux c'est à dire il a carrément été un homme à qui dieu a légué même la capacité de procréer avec lui c'est à dire c'est lui qui a appelé lion lion ce n'est pas dieu mais c'est l'homme au fait nous voyons à quel point est ce que à quel niveau et surtout quelle place dieu avait donné à l'homme et nous sommes en train de voir parce que nous ne pourrons pas parler de cela sans pour autant est commencé par la jeunesse de toutes choses et nous sommes en train de voir là je suis sur les livres de genèse chapitre 2 j'aimerais qu'on les lise parce que ça peut pouvoir nous aider et si tu es connecté avec moi tu verras la bible dit plutôt dans le livre de genèse chapitre 3 je commence là le verset premier la bible dit que le serpent le plus risé était le plus risé de tous les animaux sauvages que l'éternel dieu avait fait il dit à la femme dieu a-t-il vraiment dit vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin la femme répondit aux serpents nous mangeons du fruit des arbres du jardin cependant en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin dieu a dit vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas sinon vous mourrez les serpents dit alors à la femme vous ne mourrez absolument pas mais dieu sait que le jour où vous en mangerait vos yeux s'ouvriront et vous serez comme dieu vous connaîtrez le bien et le mal hier j'ai dit une chose vous devez savoir quelque chose nous devons savoir quelque chose je dois le savoir vous devez le savoir toute vérité qui sort de la bouche du diable n'est plus vérité c'est à dire elle devient suyée je répète toute vérité qui sort de la bouche du diable même si c'est là est vrai mais parce que ça saute et ça sort de sa bouche elle devient suyer et du coup elle n'est pas la vérité pourquoi parce qu'au fait donc tout ce que le diable dit il ya une portion des vérités et l'esprit qui anime son expression dérive des limpies c'est à dire du mensonge de tout ce qui est désacralisé et de tout ce qui n'est pas sacré au fait parce qu'il est le premier rebelle qui a envié le trône qui était élevé le seul qui puisse exister et qui est fait précipité à cause de sa convoitise et de son orgueil et de lors le seigneur l'a rayé prévenait que dieu ne s'est pas occupé ne s'est pas soucié du diable pour qu'il vienne les chercher comme toi et moi moi et toi nous nous sommes rébellés contre dieu dieu n'a pas tenu compte de nos iniquités mais il a fait en sorte qu'il puisse pouvoir créer une équation qui reste un mystère pour le diable enfin de venir te chercher et me chercher mais vous allez voir que la rébellion du diable dieu ne s'est même pas occupé de ça par contre dieu n'a même pas utilisé autre chose il a utilisé un archange qu'on appelle à michel michael pour qu'il puisse pouvoir précipiter lucifer je suis dans le livre d'apocalypse chapitre 11 c'est à dire il ne fit pas trouver je suis dans l'île d'apocalypse chapitre 12 il ne fit pas trouver le plus fort comme l'expression les dit et quand il tombe il reste dans les airs c'est à dire le diable a formé son gouvernement avec les un tiers des anges dessus avec lesquels il est descendu mais non le problème c'est à quel niveau c'est que connaissant qu'il a peu de temps cela deux fois ça m'hallucine ça me choque quand je vois des chrétiens qui joue avec les temps la bible dit dans les livres d'apocalypse chapitre 12 verset 11 à 12 ils ont vaincu à cause du sang de la l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage la bible va plus loin pour dire ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort bien-aimé ne cherche pas qu'on te motive quand tu sens la parole t'affecter manifeste toi il dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau cependant les sang n'était pas encore coulé mais les anges nous parle du sang c'est pour cela je vous ai toujours dit ce qui est un avenir pour toi ce n'est pas un avenir pour toi pour dieu c'est un souvenir pour qu'en fait ta vie dieu l'a commencé à l'éternité il a construit à l'éternité il a fini de la construire il te prend il t'introduit dans le présent c'est à dire quand tu n'es dans ta famille luluwa mouluba ou mundande ou français ou je sais pas moi chinois ou afghan c'est à dire tu n'es née pas pour accomplir le besoin de l'homme tu n'es pour accomplir le plan de dieu pour ta vie on dit amène bien alors le diable n'est pas omniscient mais par les indices parce qu'il a été auprès du seigneur ça dit il a la capacité de lire ou de prévenir l'avenir pas dans le but de pouvoir s'égaler ou être capable de tout faire mais simplement pour anticiper les événements en fin de compte de combattre ta vie un juste en train de parler avec une personne je lui ai dit vous savez les tentations que nous croisons dans nos vies trop souvent ce qui viennent quand nous sommes élevés ce sont des petites tentations par rapport aux tentations que le diable nous envoie quand on est encore incognito bon au fait il m'avait pas compris au départ mais quand je l'expliquais il a compris ça veut dire quoi quand le diable vient t'oppresser le but du diable quand il t'oppresse c'est simplement pour te mettre en conflit avec dieu parce qu'il sait que aussi longtemps que tu seras en communion avec dieu aussi longtemps que tu seras sous l'abri dit très haut la bible dit tu reposera à l'ombre du tout puissant c'est à dire tu fais partie de ceux qui bénéficient la révélation que donne l'apôtre paul il dit si dieu est pour nous qui alors sera contre nous au dit amène bien que j'avance c'est à dire le diable c'est aussi longtemps que nous demeurons sous l'abri dit très haut il était et qui sera incapable de pouvoir nous toucher il peut devenir cent fois le diable ça dit rien ne pourra toucher à ta vie oui j'aimerais faire ces morceaux ici nous avons jésus nous avons emmanuel nous avons son pouvoir nous avons sa puissance nous nous vécrons satan nous vécrons les démons nous vécrons les sorciers par le nom de jésus nous vécrons nous vécrons nous vécrons les sorciers par le nom de jésus Chante-toi 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 Nous ne savons, je suis dans le livre de Jean 14, versets 5 à 6. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Écoute la réponse de Jésus. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Mon frère, ici le verbe est conjugué, le verbe est très autant présent au pronom personnel. Je répète, le verbe est conjugué. C'est un verbe être d'abord, l'être de la personne de Christ, c'est-à-dire il parle de lui. Il ne parle pas de ton oncle sorcier. Il ne parle pas des liens liés à la famille. Il ne parle pas de la possession démoniaque. La vérité n'est pas dans ce que le diable est en train de faire dans ta vie. La vérité régit de ce que Dieu a déclaré pour ta vie. Est-ce que tu peux dire, amène bien, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je ne parle contre personne, c'est la Bible. Et ici, nous retournons sur Colossien, où nous sommes en train de lire, pour que je puisse appuyer d'une manière forte, avec beaucoup d'énergie, ce que je suis en train de dire. L'apôtre Paul dit, faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie. Oui, j'aimerais qu'on définisse quand même le mot philosophie. Je crois que ça pourra nous aider à avancer dans notre enseignement. Comme vous avez dit, je suis en train d'enseigner et nous en aurons le nombre de temps que nous allons pouvoir prendre. Quand nous parlons de la philosophie, c'est un domaine d'activité de la pensée, qui étudie par la réflexion des êtres, le cause et les valeurs envisagées au niveau le plus général. Le valeur moral, le rôle de l'homme dans l'univers. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des pensées que les hommes conçoivent pour développer certaines idéologies, les concernant eux. Pour cela, nous avons dans l'histoire de l'humanité, des hommes qu'on a appelés des grands philosophes. Et dans d'autres termes, quand on parle de philosophes, on les appelle aussi des penseurs. C'est-à-dire les hommes qui ont frayé les sphères purement métaphysiques et qui ont atteint une dimension des pensées au-delà de l'humanité. Est-ce que quelqu'un peut pouvoir comprendre ? C'est-à-dire, ils ont percé les limites de la pensée. Ils sont allés plus loin. Et ce qui fait que leurs pensées sont restées comme des lignes à suivre. C'est-à-dire que vous allez voir, la plupart des gourous qui ont dominé le monde ou qui détiennent les gens sous leur captivité, en quelque sorte, ils développent aussi ce qu'on appelle la philosophie. Ceux qui se sont passés pour des faux Christ, pour des hommes. C'est-à-dire, on les appelle des philosophes, ce sont des penseurs. C'est-à-dire, à travers leur pensée, ils ont renchéri leur pensée, leur philosophie avec des puissances occultes dans le but de pouvoir prendre en otage un nombre de gens dans leur manière de penser. Alors, nous avons des hommes et des femmes aujourd'hui qui sont obsédés, non parce qu'il y a des sorciers qui les obsèdent, mais parce qu'ils sont tombés dans la mauvaise adresse. C'est-à-dire, à travers les faux apôtres, le faux pasteur, le faux prophète qui ne leur enseignent pas de choses basées sur la saine doctrine. Mais ils se servent de la Bible en interprétant très mal le verset, pas dans le but de chercher à accomplir la volonté de Dieu pour ses fidèles, mais pour faire de leur opium. Donc là, je rejoins les philosophes qui disent, la religion est le pium du peuple. C'est-à-dire, il y a des penseurs qui ont associé à la Bible leurs pensées. Et pour votre information, la plupart des sciences occultes, des mouvements occultes que vous connaissez, la plupart d'elles dérivent justement de la Bible parce qu'ils ont pris certaines vérités bibliques, ils ont essayé de les déformer en développant plus loin leurs pensées pour garder captifs certaines personnes. C'est pour ça que vous allez voir, tu vas dans la maison d'un féticheur, il te montre la Bible. Tu vas dans la maison d'une personne qui fait des pratiques démoniaques, consultant le mort, il est dans la divination, mais il te montre la Bible. Pourquoi il te montre la Bible ? Parce qu'ils connaissent que ces livres détiennent la vérité. Et les grandes vérités établies par Dieu comme étant un testament, c'est pour ça qu'on parle en termes de testament. Et ces testament, c'est comme une ligne de conduite que personne ne peut passer outre. C'est parce que là, Jésus se tient, il se porte garant en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et par là, je suis en train de vouloir dire aux personnes, surtout à des personnes qui sont plus oppressées par le pensée. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous les yeux braqués vers les démons, vers le diable, vers le sorcier. Mais laisse-moi te dire, quand tu vis dans une atmosphère où tu es mal enseigné. C'est-à-dire, tu es mal enseigné parce que tu es sous la prison de ces philosophies dont la porte-paule parle. C'est une oppression en fait. Je ne suis pas pressé dans cet enseignement parce que ça peut nous prendre même deux mois. Et vous allez maintenant aller plus loin. Vous allez voir quand nous serons dans les détails. Vous allez voir là où la porte-paule aujourd'hui, tout le monde parle d'hôtel, hôtel, hôtel. Nous allons briser les hôtels. Mais lisez la Bible avant de briser l'hôtel de ton oncle ou de tes ancêtres. Lise d'abord la Bible. Quand la Bible parle des hôtels, il fait mention de quoi ? Le faux raisonnement, le pensée qui ont carrément englouti ta vie, obsédé ta vie, au point que tu ne peux pas sortir de cette philosophie. C'est-à-dire que tu es resté esclave de ce que tu penses. Et je crois que quand j'avais donné l'enseignement sur le maladie de l'âme, j'ai dit ceci. L'âme est le résultat de ce qu'il entend. Ce n'est pas pour rien que vous allez voir la Bible dit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ça sous-entend, si ton âme reçoit des informations qui ne viennent pas de la parole de Dieu, voyez-vous ce que ça peut produire comme effet dans ta vie ? Je m'explique autrement. L'homme est tripartie. Vous êtes âme, vous êtes esprit et vous êtes le corps. C'est-à-dire, pour que vous soyez vous, il faudrait que vous puissiez être régi dans tous ces éléments. C'est-à-dire que quand l'homme meurt, les scientifiques parlent de l'arrêt cardiaque. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment-là, le cœur ne bat plus. Vous allez voir, quand on parle du coma, le coma c'est quoi ? C'est quand tout devient off dans ton corps. C'est-à-dire, tout ton corps ne fonctionne plus. Mais au moins, le cœur est en train de battre. Et aussi longtemps que ton cœur bat, le médecin ne peut pas signer une lettre de décès. C'est-à-dire, il ne peut pas déclarer cet homme décédé. C'est-à-dire, s'il te déclare décédé, c'est un homicide. Et on peut le porter plainte et on peut lui ravir. On peut le ravir même, cet ordre-là de médecin qu'il porte. Donc, il faudra que ton cœur arrête de battre. Et même si ton cœur arrête de battre, on peut faire ce qu'on appelle la réanimation pour essayer de pouvoir réanimer encore ton cœur à réfonctionner. Donc, si le cœur persiste, donc ça sous-entend que tu ne peux plus revivre. Donc, tu es expiré. C'est alors que le médecin peut déclarer certificat de décès. Cette personne est morte. Alors, ce sont des vérités que vous devez comprendre. Mais c'est lui qui est dans le spirituel. Parce qu'il y a une différence entre l'espiritisme et l'espirituel. Nous, nous ne faisons pas l'espiritisme. Nous sommes dans l'espirituel. C'est-à-dire, ceux qui sont spirituels ou ceux qui pratiquent l'espirituel, c'est-à-dire, ils ne parleront pas forcément de l'arrêt cardiaque. C'est-à-dire, ils parleront de la séparation de l'esprit de l'homme. C'est-à-dire, c'est quand ton esprit libère ton corps. C'est pour ça que vous allez voir. Trop souvent, les gens qui font les voyages astrales, à l'époque, certaines personnes parlaient de l'AVC, de l'arrêt cardiaque. Trop souvent, certains étaient quand ils sortaient dans son corps. Parce que c'est qu'ils lient le corps avec l'esprit qui quitte le corps. Ça s'appelle le cordon d'argent. Et quand on le coupe, la personne ne peut plus faire retour à son corps. Et du coup, son corps devient mortel. C'est-à-dire, on va l'enterrer. Ça reste dans un puits. Et lui, son esprit devient errant. Pourquoi ? Parce qu'il a été sous l'oppression au démoniaque. Il a été sous l'oppression d'avoir servi le diable. Et son esprit fera partie de ces esprits qu'on appelle les esprits errants. Parce que tout ça, nous allons parler de ça. Il y a une différence entre un esprit impur, un esprit errant, et dont les anges déchus, que le diable est descendu avec eux, ne sont forcément pas les esprits errants qu'on entend parler. Nous allons pouvoir développer toutes ces choses. C'est pour ça que je suis tenté de vous dire, les oracles de Chou, ne les ratent pas. Parce que si tu les rates, tu resteras esclave des hommes qui sont en train de vous rendre prisonniers dans leur philosophie ou dans leur manière de penser. Nous, pasteurs, nous ne vous communiquons pas notre manière de penser pour faire de vous nos esclaves. Non. Le rôle du pasteur, c'est de pouvoir présenter l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. C'est-à-dire, je deviendrai faux le jour que je vous dirai que je suis vrai. Je répète, je deviendrai faux le jour que je vous dirai que je suis vrai. Ça sous-entend quoi ? Je n'ai reçu qu'un seul mandat. Quel est ce mandat ? C'est de présenter l'agneau de Dieu qui ne couvre pas le péché. Sinon, nous tomberons ou nous retournerons dans les sacerdoces de Moïse. Mais nous parlons de l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Parce que la juridiction, la législation qui les légitime, la rédemption de Christ, lui donne justement cette possibilité d'enlever, d'ôter en nous le péché. Hier, j'ai dit à ceux qui nous ont suivis, c'est pour cela que vous allez voir la différence qu'il y a entre l'ancienne alliance où les sacrificateurs étaient censés porter l'arche sur les épaules. Et l'arche qui symbolisait la présence manifeste de Dieu du milieu de son peuple. Je croyais qu'il y a un amoureux de la parole qui peut jubiler avec moi. Vous savez, je ne veux pas tomber bas, je vais monter plus haut avec les aiglons pour que nous puissions atteindre une certaine maturité dans les choses des dieux. Frère, vous allez voir que toutes ces réalités, quand la Bible dit que si nous sommes en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures, toi et le Christ, vous êtes dans le lieu céleste. C'est tellement fort qu'il faut maintenant que tu puisses être lucide pour accepter ces vérités. C'est-à-dire, ces vérités ne deviendront vérités que si toi, tu l'acceptes comme tel au fait. Donc, tu dois l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, c'est alors que tu sentiras que tu es toujours sous l'oppression démoniaque de ta famille et il y a une vérité qu'on vous cache. Pourquoi j'ai dit que l'oppression n'habite forcément pas dans l'homme mais par contre, il vient de l'extérieur pour essayer de te soumettre et d'être opprimé. Jésus a dit une chose ce jour-là quand il rentre dans la synagogue. Il dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il dit quoi? Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Renvoyer libre les opprimés. C'est-à-dire, une personne qui est opprimée, justement, c'est la personne qui est oppressée. Renvoyer libre les opprimés. C'est-à-dire, tu n'appliques pas ta volonté sur toi. C'est-à-dire, tu sens une autre force qui s'impose dans ton système de fonctionnement. C'est-à-dire, vous allez voir, et l'homme, tant que tu vivras sur la terre, tu seras oppressé tout le jour de ta vie. J'ai dit bien, l'oppression ne nécessite pas la délivrance, mais l'oppression nécessite à ce que tu puisses exercer l'autorité que Dieu t'a donné. Il exercer l'autorité que Dieu t'a donné, c'est-à-dire, voici le miracle qui accompagneront. Donc, on peut donner un autre remède où la Bible dit, résister au diable, il fuira loin de vous. Donc, d'autant plus qu'il vienne de l'extérieur pour qu'il puisse avoir l'opportunité ou la capacité de pouvoir opprimer ma vie, il faudra que moi, je puisse lui prêter ma clé. Il y a un homme qui a chanté, m'ingipe, mazali nafongola, kasi baiebi kosa lelate, masusu mpe, mazuaka fongola, babungisa, ponakozanga botosie, ngay, nakosuka wapi, ponafongola nanga, ngay, nakokende wapi, ponafongola nanga. m'ingipe, mazali nafongola, kasi baiebi kosa lelate, masusu mpe, mazuaka fongola, babungisa, ponakozanga botosie, ngay, nakosuka wapi, ponafongola nanga, ngay, nakokende wapi, ponafongola nanga. Mokile lobi nako balate, mokile lobi nako salate, mokile lobi nako bongate, mokile lobi nako botate, yango naie, vi payo na venukolo, yopi sangay, fongola yabomoyen nanga. C'est-à-dire dans l'oppression, tu as la capacité de résister au diable Et lui, parce que tu l'as résisté, il fuira loin de vous C'est-à-dire être oppressé n'est forcément pas dans la position des perdants ou des perdantes Parce que la Bible dit qu'il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant À travers cet enseignement, tu comprendras pourquoi tu es à la quête des délivrances du jour le jour Tu comprendras si tu cours après la délivrance du jour le jour Simplement parce qu'au fait, tu n'as pas encore reçu la clé qui préserve ou qui protégera ta délivrance Quand on prie pour la délivrance d'une personne C'est une personne qui était sous captivité Quand on parle de la délivrance, c'est-à-dire quelqu'un qui était captif Captive de quelque chose Et Jésus vient pour te délivrer Donc une personne est liée par la corde Placée quelque part Et puis, lui vient comme l'homme fort, plus fort Pour venir te délivrer de l'emprise du ténèbre Alors, maintenant, celui qui est opprimé C'est une personne qui peut pouvoir être là Mais on l'empêche juste d'accéder à ses droits On l'empêche juste de pouvoir exercer son autorité sur ce qui est en face de lui Alors, cette personne peut être victime Et peut être victime d'une ignorance Qui peut l'empêcher justement de jouir de son identité À tant qu'enfant de Dieu tel que nous sommes en train de voir aujourd'hui Tu as jeûné pendant 40 jours pour être délivré Mais tu sens que tu es toujours oppressé Tu ne l'es pas Pourquoi ? Parce qu'on t'est fait jeûner pendant 40 jours Sans pour autant te donner l'enseignement Qui doit te sortir de là où tu es Le premier problème que tu as C'est d'abord le problème de la connaissance De ta propre identité Je l'ai dit Et je ne cesserai de le dire Aussi longtemps que j'en aurai le souffle et la vigueur L'homme n'est pas délivré parce qu'on lui parle du diable L'homme n'est pas délivré parce qu'on lui parle des démons L'homme est délivré parce qu'on lui parle de celui qui délivre L'homme est délivré parce qu'on lui parle de celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth qui a écrasé la tête du serpent Car la Bible dit Il a reçu le nom au-dessus de tout Devant lequel tout genou fléchit Et toute langue confessera Jésus-Christ est Seigneur A savoir qu'il est celui qui revient dans les airs C'est pour cela que vous allez voir Dans la prière sacerdotale Notre Seigneur est en train de pouvoir Garantir les disciples en leur disant Père, il dit à son Père Je ne prie pas que tu puisses les ôter du monde Mais en étant dans les mondes Que tu les gardes, que tu les conserves Je suis en train de dire à un frère Laisse-moi te dire Si le diable était dans la capacité de te tuer De le jour que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie Comme Seigneur et Sauveur Tu deviens ennemi juré du diable Si ta mort ne dépendait que de tous les sorciers Tu serais déjà foutu et perdu Je vous ai dit hier Nous autres étant hommes de Dieu Serviteurs de Dieu Ayant la passion de Christ de pouvoir gagner les âmes Le diable sait que nous sommes des éléments très dangereux C'est pour cela que j'ai beaucoup aimé C'est ce que le pasteur Massa m'a dit tout à l'heure C'est-à-dire une personne qui porte le fardeau de Christ en lui Il est carrément le cible du diable C'est-à-dire le diable ne peut pas nous laisser tranquille Parce qu'il sait que nous sommes un danger pour son royaume Il laisse tranquille les serviteurs qui servent pour lui, pour son compte Qui montrent l'apparence de la piété Mais réniant ce qui a fait la force C'est comme dirait un homme sage Qui ne croise pas le diable sur son chemin Il fait route avec lui C'est son ami Il fait sa route avec lui Et nous devons savoir Qu'en ce temps nous sommes en train de vivre L'oppression ne vient pas d'abord de l'extérieur L'oppression vient d'abord dans l'église Dans la religion C'est-à-dire où nous avons des enseignants Qui nous enseignent les fausses doctrines au pluriel Les fausses doctrines ont pour but Justement de nous opprimer De nous oppresser De nous oppresser Un jour on m'a rencontré Qu'il y avait Je ne sais pas moi Un prophète Bidouaïa quelque part Et les gens Avaient fait la queue Pour qu'ils puissent les consulter Il faut payer 50 euros J'aimerais dire à une personne Qui me suit maintenant Partout où tu vas consulter Un soi-disant prophète Ou pasteur Ou apôtre Quand tu vois que la consultation Est déjà monnayée Ce n'est pas une affaire de Dieu Quitte là-bas mon frère Ce n'est pas une affaire de Dieu On ne monnaye pas le salut Quand Simon le magicien est venu Dire à Pierre En fin de lui dire Écoutez Pierre Je vous vois opérer des miracles Vends-moi aussi l'onction Je te donnerai l'argent Quelle a été la réponse de Pierre Il a dit Va au diable avec ton argent Ça dit Si tu ne te répands pas Tu iras en enfer avec ton argent Ça dit On ne peut pas échanger Les saluts La guérison Moyennant Quelque chose du genre comme finance Si lui-même notre Dieu Qui s'est dépouillé de son trône N'a pas tenu compte De son égalité avec Dieu Il vient pouvoir s'immélier Comme une offrande Pour que toi tu puisses être sauvé La Bible dit Il a coulé son sang pour toi Le sang qu'il a coulé Ce n'est pas le sang de Joseph Il est dans mon cœur Il fait briller toute ma vie Ainsi moi je vis C'est lui qui lève Même si je tombe au nom C'est Jésus qui me relève Il me tient la main haut Je l'aimais bien Il me tient la main haut Je l'aimais bien J'étais dans les sanges Puis je vis passer Bouddha Après Mahomet Sefi Confucius J'ai vu les pasteurs Qui ne pouvaient rien pour moi Mais lorsque je vis Jésus Jésus me sauvait Jésus n'était pas duif Il n'avait même pas un sang duif Il avait le sang Des Dieu tout puissant Jésus était Dieu Dieu n'a même pas une serace Même moi tout ce que je sais Qu'il mourit pour moi Il est dans mon cœur Il fait briller toute ma vie Ainsi moi je vis C'est lui qui lève Même si je tombe au nom C'est Jésus qui me relève Il me tient la main haut C'est-à-dire Il est le seul Qui peut faire quelque chose Pour toi C'est lui qui te libérera Ou qui va te rendre libre De l'oppression Ce n'est pas le pasteur Zegamab Parce qu'aujourd'hui Vous avez des gens Qui se donnent des noms Comme s'ils soient des superhommes Le seul superhomme Que nous connaissons C'est Jésus Tous nous puisons Notre source de puissance En lui Tu verras quelqu'un Qui se donne un nom Extravagant C'est comme si lui Le pasteur C'est-à-dire Quand il parle Il vient avec les grimaces Devant les gens Frère L'onction n'est pas Dans les grimaces L'onction n'est pas Laissant ses histoires A Eddingway Laissant ses histoires A Wey Rassonne sur le podium Qui vient avec des stratégies Si toi tu veux nous parler De Christ Prêche Christ Jésus Mort à la croix Ressuscité Et c'est lui qui revient Bientôt Aucun homme sur la terre Ne pourra expliquer Comment se passe le miracle Même moi qui te parle Quand Dieu m'utilise Je ne sais pas l'expliquer Personne Imagine toi Tu prises devant les gens Tu es en face d'une foule Et tu pries pour le malade Et les témoignages Sors de là Sors de là Qu'as-tu fait ? Tu n'as fait que la proclamation De la parole Et c'est lui qui exécute Ses oeuvres C'est Christ C'est pour cela Vous allez voir Quand il y avait confusion Dans l'église Paul est monté au créneau Comme l'apôtre de l'église Pour dire Pourquoi vous direz Moi je suis d'Apollos Et de Paul Qui est Paul ? Qui est Apollos ? Personne d'entre Paul Et Apollos N'est mon pouvoir La croix Si pas Je suis au choix Amashia Paul a sémé Apollos a arrosé C'est lui qui fait croître La sémence C'est l'éternel Jésus-Christ Lui-même Notre Dieu C'est lui seul Qui fait croître La promesse Oh bien-aimé Dans les seigneurs Faute du temps Nous sommes aujourd'hui A la deuxième édition Notre enseignement Demain ne ratez pas A 23h juste Nous allons pouvoir Nous connecter Comme je vous ai dit Mercredi Vendredi Samedi Nous sommes à 22h Mais mercredi Jeudi Et mardi Nous sommes à 23h juste Parce que là Nous quittons le culte Le temps d'arriver à la maison Soyez connectés Invité de frère Toi qui vas d'église En église Tu vas de pasteur En pasteur Tu quittes Ministère Jésus-Pleira Tu vas là-bas Dans les ministères Les pieds de Jésus Là-bas Tu vas dans les ministères Les jambes de Jésus Jusqu'à ce que demain Toi-même Tu vas devenir Prophétesse Et prophète C'est pour ça Nous avons beaucoup De prophètes prématurés Nous avons beaucoup De pasteurs Prématurés Et nous avons Beaucoup des évangélistes Prématurés C'est-à-dire Il n'a pas de fondement Simplement parce qu'il a Deux versets de la Bible Et à la quête De la délivrance Il a tellement ramassé Le pratique Et le pratique C'est pour ça Vous allez voir aujourd'hui Il y a des réunions Qui se passent Tu vas voir quelqu'un Les gens avec des bidons En train de courir Vous êtes en train D'aller chercher quoi ? Jésus a dit A la femme samaritaine L'heure vient Où ce n'est plus Sur cette montagne Alléluia Où ce n'est plus Sur cette montagne L'heure vient Où lui-même Va tabernacler Dans vos cœurs C'est-à-dire La vérité Habitera en vous Et parce que La vérité habite en vous C'est-à-dire Il fera de vous Des adorateurs Véritables Dont le Père a besoin Oh alléluia Frère Tu peux vaincre L'oppression C'est là C'est possible La Bible dit Résistez au diable Il fuira Loin de vous Voilà Nous sommes arrivés A la fin De cet enseignement Nous continuons Demain Excusez-moi A 23h juste Soyons connectés Car tu as besoin De ces choses Je vais rélever une nuance Pour finir mon émission De ce soir Si vous allez voir Aujourd'hui Nous prions beaucoup Nous recevons peu Parce que Quand tu pries Dans l'ignorance Tu peux dire Des choses Qui ne sont pas Utiles et importantes Mais quand tu pries Dans la révélation Qui est liée A la connaissance De la parole Que tu reçois Ça te permettra Non de vouloir Imposer à Dieu Ta volonté Mais ça t'aidera A vouloir comprendre Les plans de Dieu Sur ta vie Pour que tu puisses Accéder au bonheur De ta vie Et de ta destinée Lève ta voix Tu vas prier avec moi En recommandant ces moments Dis Seigneur Dis Seigneur Merci pour ta parole Qui est esprit et vie Quand je vais finir cette émission Si tu sens le besoin De continuer à prier N'hésitez pas Continue Car demain Nous avons un rendez-vous sacré Pour la suite de ces messages Seigneur Dieu De toutes grâces Et voilà Nous sommes arrivés à la fin Je t'invite Je t'ai pris au Père Que tu puisses affecter La vie d'un frère La vie d'une soeur Celle ou celui Qui m'a entendu Qui m'a écouté Qui était dans l'ignorance Vas-y touche son coeur Seigneur Enfin qu'il puisse pouvoir Sortir de cette prison Je m'oppose Contre toute forme d'ignorance Dans sa vie Je leur rends nul Les sens effets Au nom de Jésus Christ Que l'honore le pouvoir La puissance Te rétoune à toi seul Pour l'éternité Au nom de Jésus Christ Nous prions avec foi et confiance Dites avec moi Trois fois Amen 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 C'est à dire Demain Je vous invite Et je vous attends A 23h juste Que Dieu t'ait béni Mon frère Jean-Marie Je demande à toutes ces personnes Vous habitez Paris Banlieue parisienne Vous n'avez pas d'église Où prier Ne restez pas infidèles D'internet Excusez-moi Kokomugabe a dit une chose Je vous le répéterai Aussi longtemps Que je vivrai Vous qui désirez Toujours suivre Les prédications Sur internet Et les enseignements Sachez-le très bien Que nous irons au ciel Nous Et nous allons vous faire Les transferts Des enseignements Par internet C'est à dire Vous allez nous regarder Au ciel En train de louer Vous là Vous restez dans vos maisons Avec internet Ne quittez pas L'église Parce qu'on t'a dit Les églises Bâtiment et maison Je vous avais déjà dit Je n'ai même pas sorti Des versets Va dire à ces gens Cela qui vous dites Allez-y Dire à ces gens Cela qui vous dites C'est là Leurs maisons Sont aussi des bâtiments Donc ils ont juste Un problème de français Donc bref C'est pour dire que Demain Vous sentez que vous avez Un besoin D'être suivi Vous avez écouté Ces messages Ne restez pas Chez vous à la maison Nous avons culte À partir des 18h45 Au 6 rue des Risses 91 170 Abonnez-vous A notre page Odon Elwanga Youtube Odon Elwanga Officiel Sur Facebook Parce que bientôt Nous allons fermer Les comptes Et puis Abonnez-vous aussi Sur notre compte Youtube Odon Elwanga Officiel Pour tous ceux qui ne reçoivent Pas les éveils du matin Merci pour tous les témoignages Que nous recevons de partout Mais par contre Fais ce que ce frère avait fait Écris ton témoignage Enregistre-le Envoie-le nous Pour édifier un bon nombre De personnes Que le Dieu des grâces Vous bénisse Je bénis de l'autre côté De la région Notre révérend Pasteur Constant Sa très chère assistante À chaque fois qu'elle est là Il y a des bonnes choses Qui se passent Oui Maman Elwanga Que Dieu vous bénisse Et puis J'ai béni tous les frères et sœurs Ma très chère épouse Qui me suit depuis la maison De gros bisous à toi ma chérie Ainsi que mes enfants On s'est dit Demain À l'église À 18h45 Et puis le soir À 23h Juste sur Oracle et des minutes Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada